Magnifique quelle reprise, quel départ pour la Champions League, la famille 2-0 contre Dortmund à domicile Magnifique match de la part de toute l'équipe, je dis bien de toute l'équipe J'ai envie de te dire que Dembele et Colomani ils n'ont pas fait si un bon match que ça tu vois Colomani je m'attendais à mieux quand je l'ai vu sur la feuille de dit tu es excité Je sens ton premier but Malheureusement très timide aujourd'hui, je l'ai trouvé très très timide Je ne vous cache pas très très timide mais c'est pas grave c'était le début tranquille Il y a la pression, il y a la part qui est des champions etc ça peut se comprendre Par contre pour Ousmane, Ousmane clair, j'ai trouvé fébrile techniquement sur les pertes de balles Mais il a envie de bien faire, tu sens qu'il a envie de bien faire la famille Il faudra lui laisser le temps aussi On va tranquille mais ça peut être énervant, je sens qu'il peut nous énerver sur certaines choses Attention Ousmane, attention là ça passe 2-0 le match Remarquable, tu vois ce que je vous ai dit de la part de toute l'équipe Mais les petits trucs, ça peut vite retomber sur toi Donc j'espère vraiment que tu vas marquer ton putain de premier but Ça va te mettre en confiance Et puis voilà, parce que là sur Colomani et Ousmane Dembélé Si j'ai des choses à dire, pour moi c'est les deux joueurs sur la feuille de départ Qui ont ou pas brillé sur ce match là Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur les deux joueurs ? Dites-moi en commentaire, ça c'est vous qui... On a tous des avis différents Ensuite, Vitinha monstrueux Vitinha monstrueux Ses prises de balles Sa vista, les prises d'informations Et son déclenchement lors de ses frappes Je kiffe Je kiffe Combien de fois les saisons passées On se dit mais putain il faut frapper On n'a pas le jour qu'il frappe On se plaidait de Marco Verratti Qui ne frappait pas à des moments où il pouvait frapper Et là avec Vitinha ce qui est bien c'est qu'il frappe Il n'a pas peur, il frappe Et il met des sacrées frappes en plus Franchement il met des sacrées frappes Marquinhos, Grignard aujourd'hui ils ont tenu la baraque Donnarumma aussi une pareille Je ne l'ai pas trouvé non rassurant Parce que des fois il ne me rassure pas du tout Moi je préfère être Navas Je ne vous cache pas que je préfère Navas Mais quand il y a des bons matchs à part des gardiens Il faut aussi le préciser Donnarumma aujourd'hui il a fait son match Il a fait son match, il repart avec un clean sheet Elle est belle, c'est ce que je veux dire ou pas Hakimi monstrueux Achraf monstrueux Et je ne parle pas que de son but Il a été monstrueux ce soir Sur l'attaque, sur la défense Bon il ne va plus faire l'attaque que la défense Mais voilà qu'il a été très très propre Et très correct ce soir J'ai bien apprécié Et son but c'est le bonus C'est Tu vois C'est un beau but C'est le football Et on aime ce beau geste Quand tu supportes ce club Et tu vois un 2-0 Et ce 2-0 Il est Magistral Parce que c'est vraiment beau De voir un défenseur faire ce genre d'action Personnellement moi je kiffe Je ne sais pas vous Moi j'ai surkiffé son putain de but On ne va pas oublier Mbappé bien évidemment Qui ouvre le score avec le penalty Parce que le penalty Il faut le mettre Et le gardien a plongé du bon côté Mais penalty très bien tiré Et ça fait plaisir Franchement la famille Voilà que ça me fait super kiffer De voir un premier match comme ça Sachant que Milan et Newcastle Ils ont fait 0-0 Donc là On est devant avec 3 points Au calme Ça veut dire Au calme de chez calme Donc là on est lancé Les remplaçants ils sont rentrés Ils ont fait le taf Avant de parler des remplaçants Lucas Hernandez Quel match de Lucas Hernandez Lui va nous procurer des émotions Parce qu'il moule le maillot Déjà de une De deux tu sens que c'est un guerrier Et qu'est-ce que j'aime Quand il percute J'aime ces prises de coronets Quand il vient Il percute tu vois Et il essaie de rentrer Il perce la défense adverse Je kiffe de ouf Et encore Il n'y a même pas Nuno Mendes Il est en tribune Vous l'avez vu Putain Il me manque terriblement Nuno Mendes Ça va faire mal Ugarte Match exceptionnel Ugarte T'as vu sur les 5 opérations Qu'on a vu si je me trompe pas De sa part Exceptionnel Exceptionnel Lui il va nous faire kiffer Toute la saison On peut compter sur lui On peut aller à la front avec lui Il va nous suivre Et il faut le suivre Nous aussi T'as capté ou pas Parce que Ugarte Je pense que ça va être le nouveau chouchou du parc Claire Le nouveau chouchou des supporters Carrément Ensuite Le Attends j'oublie quelqu'un Warren Warren Comment on plie ce titi Qui est déjà devenu titan A seulement 17 ans Hein Vous avez vu l'intelligence de jeu Les corones qu'il a Il n'y a pas de Je suis timide Je suis trop petit Parle moi pas d'âge gros Il prend ses couilles Il prend la balle Et il va Et il performe Tu vois Il performe et il perfore aussi T'as capté ou pas Et ça c'est magnifique Comme le petit Une deux combiné avec Colomoni Pendant un petit moment Dommage il l'a remis Parce que là Il aurait pu le feinter Bam Enclé chez sa frappe Si j'ai un truc à reprocher à Warren C'est que des fois Il est dans des positions de frappe Mais il n'enclenche pas sa frappe Frappe mon loulou Frappe Fais-toi plaisir Frappe Allume T'as les cuisses T'as tout ce qu'il faut Bon là t'as la tête T'as le mental T'as tout Frappe Il faut frapper les gars Parce que des fois des frappes Ça va vite Surtout sur des matchs comme ça Ça peut être contré Il y a un but de merde Bam On prend tout les gars On prend tout On prend tout ce qu'il y a à prendre Les remplaçants qui sont rentrés Magnifique Je vais commencer par Gonzalo Ramos Gonzalo Ramos Ça se voit que là Il a envie de marquer son but Et t'inquiète pas mon loulou Tu vas le marquer ton but Je sais que ça se sent Tant que t'as envie de le marquer Et là ça fait plaisir De voir qu'un joueur Qui se cache pas Tu vois il rentre Bam Là je l'ai senti un petit peu vif Tu sais sur le match de PSG10 J'ai dit J'ai senti inexistant Mais il faut reconnaître Qu'ils n'ont pas fait trop la passe T'as capté Ousmane et Kylian Ils n'ont pas fait trop la passe Vendredi Mais par contre là Les gars sont entrés en jeu Elle a ramené Elle a ramené un autre délire Je sais pas si vous pensez comme moi Mais l'entrée de Gonzalo Ramos Et l'entrée de Kangin Lee Parce que lui entre guillemets Malheureusement Il va partir à les jeux d'Aziat Un truc de merde Désolé Mais voilà Un truc de merde On recrute un joueur Il part aussi vite Alors vas-y on l'attache On s'est attaché à Kangin Lee Malheureusement Il va partir Je sais pas pour combien de temps Si je me trompe pas Une semaine Dix jours Bref je sais pas Bref En tout cas il va vite arriver Et Kangin Lee Il va nous faire Très 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 du bien Lors de cette saison Là si vous voyez bien Je suis bien Je suis heureux Je suis joyeux Normal on met 2-0 Contre Dortmund Mais ils ont du cas seul Ils ont fait 0-0 Personnellement C'est beau Le lancement il est fait Dimanche On affronte Marseille Donc forcément On va être encore excités Jusqu'à dimanche Ensuite on gagne Marseille On va être encore excités Ah non c'est beau On vit pour ça les gars Et en plus Ça se passe mal Le côté marseillais Donc forcément On va attendre leur match de jeudi En Europa League Et dimanche Pas de vulgarité ça brille Bref Bonne soirée à tous Merci Paris Et la famille Ça fait super plaisir De voir un commencement Ligue des champions Comme ça Après c'est que le début Tranquille On va pas fanfaronner C'est que c'était de ouf Mais ça fait plaisir Parce que là J'ai vraiment vu un bon match Je veux pas dire un match de ouf Mais j'ai vu un bon match Et franchement Les deux joueurs On dirait que voilà C'est Colomani et Ousmane Et je le dis à contre coeur Tu vois C'est le début Tranquille Laissons-leur le temps Ousmane T'as eu un peu plus de temps Que Colo Mais tranquille Ça va venir Tu vois ça va venir Moi j'ai aucun doute Ça va venir frérot Mais j'espère vraiment Que ça va venir très très vite Parce que là Tu vois frérot J'ai envie de te voir marier Célébrer J'ai envie de me procurer Ce genre d'émotion Donc bref J'ai rien oublié Tac 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 Petite précision Remettez-moi Navas Si vous pouvez au moins Parler des champions On a fait assez croquer Donnarumma Donnarumma J'ai rien contre lui Mais j'aimerais bien voir Navas Avec Il mérite ce genre de respect Au moins mettez-le Pour les matchs de l'équipe des champions Vous êtes d'accord ou pas ? Bref Sabri ferme ta gueule Tu parles un peu trop Allez la famille A plus